... Selon lui, c'est une dénonciation des postures condescendantes observées de la vie, un hymne à la justice et à l'équité, une diatribe contre les déviations professionnelles. Livret est un livre qui raconte l'histoire d'un homme de 89 ans. Son auteur est sur ce plateau aujourd'hui pour en parler. Lui, c'est Julien Anaki, journaliste, expert en communication des organisations et écrivain. Bienvenue, monsieur Anaki. Merci. Merci de me recevoir sur votre plateau. Je vous en prie. Alors, dans ce livre, on se retrouve entre un essai, un roman, un récit. Et quand vous écrivez, est-ce que vous vous préoccupez du style d'écriture ? Oui, je crois que c'est la première des choses, c'est le style. Une fois qu'on a défini la trame, maintenant, avec quoi on va vers le lecteur ? C'est le style. Et comme j'ai été forgé dans l'âme du journalisme, donc il est clair que mon style va emprunter un peu le style journalistique. Je ne suis pas très, très littératif dans mes écrits. Donc oui, oui, le style est très important pour moi. Et du coup, dans quelle catégorie est-ce qu'on doit ranger Livret ? Livret est un roman. C'est un roman, mais je fais quelques incursions. Avant la préface, il y a quelques poèmes. Et puis, à l'intérieur, il y a un peu d'essai. Mais tout ça, c'est enrobé pour en faire un roman, sans problème. Sauf qu'on retrouve beaucoup de styles d'écriture dans le lomage. Alors, je disais à l'entame de l'émission, votre livre raconte l'histoire d'un homme de 89 ans. Comment est-ce que vous avez formé ce personnage ? Je l'ai formé dans ma tête. Vous savez, ce sont les événements, les faits, les opinions qui rendent élastique l'imaginaire de l'écrivain. Donc, c'est un personnage qui a été formé sur la base de tout ce que j'ai entendu, sur la base de tout ce que j'ai vécu, et sur la base de tout ce que je vois. Donc, c'est un peu comme ça que le personnage a été formé. Il fallait trouver quelqu'un pour rendre exactement ce que j'avais envie de dire, ce que j'avais envie de faire connaître à la société. Alors, 89 ans, c'est parce que c'est un âge après lequel on a eu beaucoup d'expériences ? Tout à fait. Tout à fait. Alors, est-ce qu'un écrivain est censé disposer entièrement de la fiction ? Non. Un roman est supposé être une fictive, mais il peut contenir de la réalité. Voilà. Ça peut être des faits réels, mais de toutes les façons, lorsqu'on raconte des faits réels, on est obligé d'enjoliver ce fait-là, souvent avec de la fiction, parce qu'il y a l'imaginaire qui rentre dans le réel, dans le roman. On ne peut pas écrire, narrer une histoire complètement du début à la fin, sans s'y mettre, sans s'y projeter, sans apporter son grain de sel. Voilà. Donc, c'est un roman. Et le roman, oui, il est fiction, oui, mais il est aussi réalité. D'accord. Alors, vous, est-ce qu'en fonction des objectifs que vous avez, vous êtes inspiré par les objectifs que vous avez, ou alors seulement que par les faits réels ? Les deux s'entremêlent, parce que même quand on s'appuie sur des faits réels pour écrire, il faut chercher à faire passer un message pour toucher le lecteur. Et dans le message, il faut pouvoir insérer des éléments, des objectifs que vous voulez. Vous voudriez, par exemple, que la ville d'Abidjan soit une ville vraiment propre, la plus propre d'Afrique. Ça, ce n'est pas un fait qu'on vit, c'est ce qu'on veut. Alors, quand vous écrivez, vous êtes obligés de trouver une partie pour essayer d'insérer cette idée-là, cette pensée-là, pour que l'auteur se l'approprie, pour que le lecteur, pardon, se l'approprie. Alors, Livret, pourquoi vous avez choisi comme titre Livret pour ce roman ? Livret parce que c'est vrai que c'est une histoire qui est construite autour des postures condescendantes observées dans la vie de tous les jours. Une histoire qui touche tous les pans de la société. Mais, Livret parce que, dans cette histoire, il y a un élément central, il y a une personne centrale, il y a un acteur indispensable, j'ai voulu qu'il soit indispensable de lui, qui est un homme de Dieu. Et donc, pour faire le rapport entre l'homme de Dieu et ce que je veux exprimer, le ras-le-bol ou la critique que je fais, donc, j'ai dit Livret parce que Livret est tiré, il y a une histoire de la Bible qui parle de Livret, du bon grain de Livret, voilà. Ah, très bien. Donc, c'est un peu ça. Donc, je le relis à la Bible, quoi, en fait. D'accord. Alors, j'ai noté deux passages. Il y a toujours un dans une corporation qui n'aura pas le noble métier qu'il exerce. C'est ce dernier qui jettera le discrédit sur tout le corps d'un métier, malheureusement. Tout à fait. Et dans l'administration publique, autant que dans les organisations privées, il y a du bon et du mauvais. À tous les postes, on trouvera des gentils et juste en face ou à côté des méchants. Les ténèbres côtoient la lumière. C'est presque un postulat naturel. C'est la dualité de la vie. Alors, on voit que vous avez mis là, à travers ces deux passages-là que je viens de lire, vous mettez en lumière des tards de notre société. Quelle a été votre motivation ? Comme je le disais tout à l'heure, on traverse le temps. On traverse des entreprises. On traverse des politiques. On traverse donc... On marche avec des amis. Donc, c'est à la lumière de tous ces éléments-là que j'ai essayé de consigner ces écrits. Parce que pour moi, dans l'amitié, il y aura toujours des déceptions. Dans la famille même, il y a toujours des déceptions. Après, dans l'amitié, il y a des déceptions. Après, quand vous arrivez au plan professionnel, il y a toujours des incompréhensions. Il y a des déceptions. Je pense qu'il y a de grosses déceptions qui vous ont peut-être marquées. Cette partie-là, je ne sais pas si ça vient de vous. Non, mais comme je le disais, c'est ce que j'entends. D'accord. Voilà. Il y a ce que je vis, il y a ce que j'entends, il y a ce que je vois. Donc, c'est le tout combiné qui fait que ces lignes-là sont accouchées. Ce n'est pas une histoire qui est liée à ma personne directement. Parce que le monsieur qui était acculé par son patron. Par son patron, voilà. Ce n'est pas une histoire qui me concerne directement. C'est vrai qu'il y a des éléments que j'ai vécu qui s'y retrouvent, ça c'est clair. Il y a des frustrations que j'ai vécues que je retourne autrement pour en faire des éléments d'un roman. Mais tout n'est pas moi dans l'ouvrage. Voilà, mais c'est des vécus. C'est des choses qui m'ont été racontées. C'est des choses que j'ai vues. Il y a des choses que j'ai vécues également. Justement, vraiment, ça a l'air tellement réel. Parce que c'est vraiment des choses dont on entend parler ou qu'on a souvent vécu soi-même. Donc, j'ai trouvé très réaliste tout ce que vous avez raconté dans ce roman. Et j'ai fini par me poser la question. Est-ce que ce personnage, il n'existe pas vraiment ? Est-ce qu'il n'est pas réel ? Est-ce que tous ces faits-là ne sont que fictifs ? Est-ce que ce n'est pas réel ? C'était très réaliste, en tout cas. L'objectif, c'est de rendre le personnage réel, en fait. L'objectif de l'écriture romanex, c'est de rendre le personnage réel décrit de telle façon que le lecteur puisse se projeter, puisse se reconnaître dans le personnage principal. Voici un peu la trame de l'œuvre. C'est clair. En plus, c'est sur des faits vécus qu'on s'inspire. Donc, c'est clair que ce que X ou Y a vécu, beaucoup de personnes ont vécu ces mêmes faits-là. Donc, c'est clair que si vous lisez, vous allez vous reconnaître. En plus, vous êtes de la société, donc c'est clair que vous êtes happé par ce qui se dit. On se dit, ah, attention, si celui-là, il a vécu ça, peut-être que moi, je pourrais vivre ça aussi, en fait. On se met toujours à la place du personnage dans un roman. Donc, ça nous fait vivre tout ce qu'il vit, ses temps, ses pulsions, tout ça. En tout cas, c'est ce que je voulais, que celui qui lise puisse ressentir au plus profond de lui l'état que je voudrais exprimer. D'ailleurs, c'est la question que j'allais vous poser. C'est qu'aimeriez-vous que vos lecteurs retiennent de ce roman ? Je veux qu'ils comprennent que l'humilité procède la gloire. Parce que là, on traverse, il y a le politique, il y a le social, il y a... Le religieux. Voilà, le religieux, il y a l'organisation, enfin l'organisation, quand je dis organisation, je parle des entreprises, des organisations. Donc, tout y est. Et à la lumière de ce qui m'a été raconté, de ce que je vois, je pense que, quel que soit le strapotin, qu'est-ce que quoi le poste qu'on occupe, il faut avoir du respect pour ceux qui sont en dessous. Quelquefois, le pouvoir qu'on a, il faut l'exercer avec un peu de modération. C'est vrai qu'on dit à quoi c'est un pouvoir si on n'en abuse pas. Mais bon, même quand on en abuse, il faut le faire juste un tout petit peu, il ne faut pas... Avec la manière. Voilà, il ne faut pas écraser les gens. Donc, c'est un message que je lance à tous ceux qui vont être chefs d'entreprise, à tous ceux qui vont être chefs de famille, à tous ceux qui vont être chefs de partis politiques ou chefs d'organisation, comme je le disais tout à l'heure, ou leaders, ou guides, dans des domaines bien précis. C'est un appel que je voulais leur lancer, pour qu'ils comprennent qu'en toute chose, il faut demeurer, humble, il ne faut pas écraser celui sur qui on peut exercer un quelconque pouvoir. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Combien de temps ça vous a pris d'écrire ce roman ? Les vrais, je l'ai écrit rapidement. Je l'ai écrit rapidement parce que je consignais quelques histoires qui m'étaient racontées ou que j'avais vécues, je les consignais dans mon ordi. Et puis, un matin, je me suis dit, bon, je vais voir ce que ça va donner. Donc, à la base, ce n'était pas pour ce projet-là ? À la base, il y avait un projet semblable, mais l'histoire du prêtre, puisque le guide religieux dont on parle, c'est un prêtre, l'homme de Dieu, elle, elle m'a été racontée. Ce n'est pas que j'ai vécu ou bien que j'ai vu, mais c'est une histoire qui m'a été racontée. Et il y a des histoires également que j'ai vécues, mais il y a également des histoires qui m'ont été racontées en dehors de cette... Laquelle que vous avez vécue ? Bon, j'ai vécu des histoires professionnelles assez foussantes, mais je ne m'intègre pas là-dedans dans le roman quand on lit. Ce n'est pas ça. Moi, en fait, c'est juste un appel, parce qu'après, on traverse la vie et on laisse des traces. Alors aussi, on laisse des traces qui ont été des frustrations, des écueils pour les autres. On ne sait pas ce que la descendance va vivre. Parce que je me rappelle qu'il y a un ami qui me disait il y a une semaine qu'il est parti dans une entreprise. Je crois qu'il a fait un entretien et tout était bien, mais quand le directeur aux sciences humaines a vu son nom, il lui a demandé s'il était le fils à tel. Il a dit, oui, on ne peut pas vous prendre. Il est égal à tout ce que votre père nous a fait. Oui, oui. Ouh là là. Donc, c'est un peu ça. Je veux qu'on soit juste, en fait, dans la vie. Il faut noter également que dans l'ivraie, j'ai essayé d'apporter un peu d'éléments de communication. Si vous avez lu, étant communicant, j'ai essayé quand même d'apporter des éléments de communication. Donc, pour les étudiants en communication, l'ivraie est également, voilà, un ouvrage à découvrir parce qu'il y a beaucoup d'éléments de communication. De toutes les façons, la vie elle-même, elle est communication. Comme on le dit, tout en nous communique, vous ne pouvez pas ne pas communiquer. Voilà, c'est un peu ça. Très bien. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot ? Peut-être que c'est celui que je viens de dire, mais non, je dis que ce n'est pas... Peut-être que des personnes vont se reconnaître dans ce que j'ai écrit, mais c'est avec leur permission que ça a été mis dans ce roman. Ce que je leur demande à ces personnes qui ont vécu ces choses-là, d'abord, elles m'ont dit qu'il n'y a aucun signe, aucune envie de revanche sur ce qu'elles ont vécu, mais d'être leur porte-voix. On dit qu'en toutes choses, il faut savoir, ils ont gardé. Voilà, il faut gérer les choses avec, comme vous le disiez tout à l'heure, avec parcimonie. Moi, je vais avec modération. Voilà. Et puis, la vie, c'est la vie. Très bien. Alors, on va terminer sur la vie, c'est la vie. Je vous invite vraiment à découvrir ce roman. Je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Merci encore, M. Anaki, d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada